et les éclaircies matinales vont devoir jongler avec les nuages, tandis que la fraîcheur de fin de nuit pourra générer des chaussées glissantes sur les hauteurs de la Bretagne, alors qu'en intérieur, les minimales se maintiennent entre 1 et 4 degrés. Puis demain après-midi, la présence de l'humidité est confortée davantage encore par l'abondance des nuages et par une nouvelle perspective de pluie, notamment sur le Finistère et sur les côtes du Nord. Les maximales, quant à elles, se maintiennent entre 9 et 10 degrés. Le vent du littoral soufflera tout d'abord de nord-est, retournant nord-ouest, soufflant 5 à 15 nœuds en Atlantique et 15 à 20 nœuds en Manche, et puis la mer sera peu agitée. Bonne fin de soirée à vous tous et à demain, 12h30. Sous-titrage ST' 501 A Douarnenez, autour de la mi-août, les plus beaux bateaux d'Europe s'étaient donné rendez-vous pendant 4 jours pour régater et manœuvrer tous ensemble. Du plus petit misénier aux quatre mabarques, ils étaient plus de 600. Les images de cette fête sont réunies dans une cassette vidéo d'une heure, un document, un souvenir que vous pouvez vous procurer auprès de FR3 Bretagne. Mardi 10 janvier 89 à 22h50, Jean-Paul Guguin vous propose un Top à l'Ouest spécial Pays de Loire, enregistré en public au Palais des Congrès d'Angers. Au programme de cette soirée, Nostalgie avec Claude Langevin, plein feu sur Jacques Voisard, de l'inédit danse coupe, la révélation de jeunes talents dans Tremplin. Mardi 10 janvier 89 à 22h50. Retour à Paris pour la suite du 19-20. 143 pays seront représentés demain à Paris à la conférence sur l'interdiction des armes chimiques. Le bureau de l'OLP à Paris transformé en délégation générale de Palestine pour commenter cette décision prise par François Mitterrand. Sur ce plateau, le représentant de l'OLP en France, Ibrahim Sous. À un peu plus de deux mois des élections municipales, ça continue de grincer. À Marseille, bien sûr, entre socialistes, mais aussi à Lille, où le candidat bariste s'estime mieux placé que le RPR désigné hier soir. Péchiné, l'un des plus beaux fleurons de l'industrie française, se développe à l'étranger. En URSS, c'est avec les honneurs, les honneurs de la presse soviétique qui publie, fait exceptionnel, des publicités de Péchiné. Aux Etats-Unis, par contre, c'est dans l'odeur du scandale boursier que continue de flotter, Catherine, le rachat d'AMC par Péchiné. Eh bien oui, on attend les résultats d'une enquête de la Commission des opérations de bourse sur les achats d'actions. Enquête qui pourrait réserver quelques surprises, selon Pierre Bérégovoy, le ministre de l'Économie et des Finances parle même de complot politique. Jérôme Catala. Délit d'initié, complot politique. L'acquisition de la société American Can par Péchiné en novembre dernier n'en finit pas de provoquer des remous en France. Depuis plusieurs jours, la COB, Commission des opérations de bourse, mène l'enquête. Et plusieurs personnalités proches du président de la République sont citées à propos de cette affaire. Par exemple, Alain Boublil, directeur de cabinet du ministre des Finances. Également, Max Théré, l'ancien patron de la FNAC et du Matin, qui a reconnu avoir acheté des titres, notamment sur la base d'informations publiées dans une lettre confidentielle. Roger-Patrice Pelat, ami personnel de François Mitterrand, aurait réalisé la même opération. Il a d'ailleurs été entendu par la COB. Hier, rebondissement, Pierre Bérégovoy a laissé entendre que si délit d'initié il y avait, ils auraient été provoqués par quelques financiers. Leur but, déstabiliser l'entourage de l'Élysée et du ministre des Finances. 143 pays seront représentés demain à Paris à l'ouverture de la conférence sur l'interdiction des armes chimiques. C'est dire que le monde entier, pratiquement, a répondu à l'initiative du président de la République française et de Ronald Reagan. François Mitterrand, qui prononcera demain le discours d'ouverture, s'est entretenu dès cet après-midi avec le secrétaire d'État américain, George Schultz. Durant la conférence de Paris, on prête l'intention aux États-Unis de demander à l'URSS de convaincre la Libye de cesser de produire des armes chimiques. Voilà plusieurs jours que les Américains et les Britanniques alertent l'opinion mondiale sur cette mystérieuse usine libyenne de Raptat. Mais Catherine, cette affaire ne suffit pas à résumer le volumineux dossier qui sera ouvert demain à Paris. En effet, faut-il le rappeler, les États-Unis et l'Union soviétique sont les pays qui détiennent les plus gros stocks d'armes chimiques. Mais ceci n'est pas illégal. Seul est interdit l'usage de cette arme. Ainsi, cette conférence tout à fait exceptionnelle pourrait combler cette lacune qui, finalement, institue une situation on ne peut plus hypocrite. Clément Vérenal. L'horreur du gaz. Le 22 avril 1915, l'armée allemande envoie sur les tranchées françaises un nuage de chlore. 5 000 hommes sont tués, 15 000 hors de combat. C'est le début de la guerre chimique. En 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, on compte près d'un million et demi de soldats gazés. 100 000 d'entre eux sont morts rien que sur le front occidental. Symbole d'horreur absolu, l'arme chimique devient alors tabou. Le protocole de 1925 signé à Paris qui interdit son utilisation sera même respecté durant la Seconde Guerre mondiale. 17 mars 1988, c'était l'année dernière. L'armée irakienne bombarde au gaz à l'Abja, une petite ville du Kurdistan. La population tout entière, soit 5 000 personnes, est anéantie. Le monde entier redécouvre le spectre de l'arme chimique. Mais ce qui est nouveau et qui inquiète les grandes puissances, c'est l'évolution parallèle de la technologie. De nombreux pays du Moyen-Orient, notamment comme la Syrie et l'Irak, se sont désormais dotés de petits missiles balistiques capables de transporter des gaz mortels pour anéantir toute vie à plusieurs milliers de kilomètres. L'arme chimique devient réellement le nucléaire du pauvre. Produire des gaz de combat est à la portée de beaucoup de pays du tiers-monde ainsi que l'a illustré l'affaire de l'usine libyenne de Raptat dont on voit ici les premières photos satellites. Les composants de ces gaz et leurs procédés rudimentaires de fabrication sont couramment utilisés dans l'industrie pour produire des pesticides ou des médicaments. Objectif de la conférence qui s'ouvre demain à Paris, réaffirmer les principes de 1925 mais aussi envisager un nouvel accord international qui n'interdirait plus seulement l'usage mais aussi la production et le stockage des armes chimiques. Les autres nouvelles en provenance de l'étranger elles sont commentées par Laurence Piquet. Des mesures de sécurité strictes ont été prises dans toute l'Inde après la pendaison ce matin des deux assassins d'Indira Gandhi. Dès l'annonce de ses exécutions, de nombreux incidents signalés à New Delhi et à Bombay. Ce soir, surveillant sa crue aux abords des temples dans les gares et les aéroports. A Islamabad, début des discussions entre les résistants afghans et le négociateur soviétique. Point positif, l'URSS s'engage à respecter la date limite du 15 février pour le retrait de ses troupes. En revanche, aucun accord sur le cessez-le-feu. Les Moudjahidines attendent le départ des troupes soviétiques pour poser les armes. Regardez bien cette mallette, il s'agit d'une réplique de celle qui aurait fait sauter le Boeing de la Paname au-dessus de l'Ecosse. Un double fond avec un détonateur, ce sont des experts israéliens en matière de sécurité qui ont présenté cette reconstitution. Depuis avant-hier, l'assassinat de ce diplomate saoudien à Bangkok a été revendiqué par deux organisations. Dernière en date, le djihad islamique d'Arabie saoudite. Selon les enquêteurs, l'attentat serait lié à la nouvelle politique d'émigration du pays vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Enfin, le butin du jour, 120 millions de francs saisis à New York dans un entrepôt. C'est la plus grosse somme jamais confisquée dans une affaire de drogue. On se trafiquant sous les verrous. Pour l'État américain, reste à savoir quoi faire de tout cet argent. La France a donc décidé hier soir d'élever le bureau de l'OLP à Paris au statut de délégation générale de Palestine. Notre invité est M. Ibrahim Sousse, représentant l'OLP à Paris. M. Sousse, bonsoir. Le président Mitterrand, en l'occurrence, a fait un geste quand même significatif en votre direction. Oui, tout à fait significatif. C'est un geste politique car c'est une reconnaissance politique du fait national palestinien du fait que les Palestiniens peuvent établir leur État indépendant bientôt. Vous n'êtes pas tout de même déçu ? Le bureau de l'OLP ne s'est pas vu accorder le statut diplomatique ? Non, je comprends les lois de la France. Je sais qu'il y a un système juridique qui empêche que la France reconnaisse diplomatiquement un État tant qu'il n'y a pas un gouvernement effectif sur le territoire. Mais la délégation générale de Palestine est le cadre politique dans lequel qui va ouvrir la voie à une reconnaissance diplomatique lorsqu'il y aura un gouvernement palestinien. Ce que reconnaît surtout la France en l'occurrence c'est les efforts de l'OLP en direction de la paix ce n'est pas tout à fait l'État palestinien quand même. Oui tout à fait la France a tenu à reconnaître le fait qu'il y a eu un tournant majeur lors du Conseil national palestinien dernier qui s'est tenu à Alger et que les décisions qui sont sorties de ce Conseil national ouvrent la voie vers la paix et doivent conduire tôt ou tard une conférence internationale. Pardon Catherine A quand une réunion François Mitterrand et Yasser Arafat ? Absolument. J'aimerais bien être dans l'esprit d'un et de l'autre mais j'espère que c'est pour bientôt. Dans quelques semaines ? Espérons-le. Roland Dumas se rend fin du mois de janvier en Israël. Les Israélites de France en ce qui les concerne ne sont pas très chauds pour participer la semaine prochaine à des discussions avec des représentants de votre OLP ici à Paris. Que pensez-vous de cela ? Des Israélites de France ou des Israéliens ? Le Conseil représentatif des institutions juives de France par exemple ne voit pas d'un très bon oeil cette réunion de la semaine prochaine à Paris. Ils sont plus royalistes que le roi. Il y a des Israéliens qui vont venir, des députés à la Knesset israélienne qui vont venir discuter avec une délégation palestinienne. Je salue leur courage car ces gens-là pensent à l'avenir de leurs enfants ou au nôtre. Ils pensent avec une vision de paix de l'avenir. Il faudrait que le CRIF en France se réveille. La communauté juive américaine a déjà pris bonne note de tout cela et elle avance à la dynamique. En un mot sur le dossier des armes chimiques la position de l'OLP c'est l'arme du pauvre ? C'est l'arme du pauvre. Il y a l'arme nucléaire qui est l'arme du riche. Nous sommes contre tout armement. Vous dénoncez l'arme chimique ? Bien sûr que je dénonce l'arme chimique. Il faut absolument interdire l'usage de cette arme. C'est quelque chose de scandaleux. Merci Ibrahim Souss. Avec 25 000 pourvois examinés l'an dernier en 88 la cour de cassation est encombrée. C'est le message lancé cet après-midi par son premier président à l'occasion de la rentrée solennelle de la cour de cassation. Audience au cours de laquelle François Mitterrand a donné le système judiciaire français en exemple à toute l'Europe. Écoutez-le. Comment vous semble s'imposer la grande idée d'un espace social européen pour tous les travailleurs de la communauté européenne ? Eh bien, je suis persuadé que notre droit du travail interprété dans le sens de la plus grande justice sociale pourra contribuer à fonder un véritable droit européen. Et vous en serez les artisans. Avant de rejoindre la semaine prochaine sa nouvelle affectation de vice-président du tribunal de Lille, eh bien, le juge Bernard a procédé à Toulon cet après-midi à la confrontation, Catherine, de quatre des cinq inculpés de cette fameuse affaire Canson. Oui, l'occasion peut-être pour Maître Lombard de répondre aux dernières accusations de Joël Penel dans cette affaire de captation d'héritage de Marseille, Jean-Louis Vincent. En arrivant cet après-midi au palais de justice de Toulon, Paul Lombard et son avocat, Maître Georges Kiegeman, n'avaient qu'un seul objectif, contre-attaquer le système de défense mis en place par Maître Jacques Vergès, l'un des avocats de Joël Penel. Lors de la précédente confrontation, Paul Lombard et son ancienne collaboratrice, Marie-France Pestel-Debord, également inculpée, avaient évité de se charger mutuellement. Aujourd'hui, après les récentes déclarations de Maître Vergès, selon lesquelles il y aurait des brèches dans le dossier de Paul Lombard, le face-à-face entre le grand avocat marseillais et l'ancienne tenancière de bar était bien sûr très attendu. Leurs versions de l'affaire sont en effet totalement contradictoires. Ainsi, après 18 mois d'instruction, le juge Bernard voyait enfin une faille s'ouvrir devant lui. Mais l'avocat de Paul Lombard, quoique peu l'occace, reste malgré tout serein. Des contradictions, il en apparaîtra beaucoup lorsque l'on fera l'inventaire du dossier, mais laissez-moi quand même le bénéfice de la surprise. Cela fait plus de 4 heures maintenant que le juge Bernard interroge 4 des 5 inculpés de l'affaire de Canson. Toute la question est de savoir comment les avocats de Joël Penel vont défendre la thèse selon laquelle leur cliente n'est pas le maître d'oeuvre de cette opération de captation d'héritage. Face à cette hypothèse, Paul Lombard va devoir réexpliquer au juge Bernard quel est exactement son rôle dans cette affaire. mercredi, Joël Penel avait brisé le mur du silence. En ce moment même, le juge Bernard est en train d'agrandir la brèche. Merci Jean-Louis. À un peu plus de 2 mois des élections municipales, le RPR et l'UDF se sont donc mis d'accord hier soir pour présenter une liste unique dans 222 villes de plus de 30 000 habitants. Ne restait apparemment qu'une toute petite vingtaine de cas douloureux. Eh bien non, puisque certains évincés aujourd'hui renaclent. C'est le cas du Léotardien Michel Mouillot à Cannes. C'est aussi le cas du centriste Bruno Durieux à Lille. Oui, il en effet choisit de maintenir sa candidature malgré la présence du candidat officiel UDF-RPR. Réaction cet après-midi de l'UDF du Nord qui a appelé ses adhérents à plus de discipline. Nous écoutons Bruno Durieux. Vous êtes extrêmement surpris par le vote du bureau politique de l'UDF. L'UDF a un député UDF moi-même à Lille. Le RPR n'a pas d'élu national à Lille et l'UDF ne défend pas un candidat de son camp. C'est quand même tout à fait étonnant avouer. J'en suis stupéfait. Depuis 37 ans, Lille élit un maire des maires socialistes. Il faut une opposition modérée à l'actuelle municipalité si on veut l'emporter. Lille ne va pas basculer à droite d'un seul coup. Donc l'efficacité, c'est la raison pour laquelle je défends ma candidature, c'est de prendre un candidat du centre. Dans l'autre camp concernant le difficile accord PCPS, c'est sans doute jeudi prochain qu'il devrait intervenir à l'issue d'une rencontre au sommet entre messieurs Marchais et Morrois. Et puis sur la canobière, Marseille, la guéguerre vigoureux pesait continue. Voici la réaction du député socialiste, Philippe Sommarque. issu de la municipalité Gaston Deferre. Donc on va se battre sur les personnes, on va se battre comme des chiffonniers, ça va être atroce. Moi je dis, si on va séparer devant les électeurs, les électeurs nous sanctionneront et ils auront raison. Et si jamais pour des raisons de farce électorale, on s'unissait entre les deux tours, ça ne serait pas crédible parce qu'on se sera tellement battu avant que ça ne sera pas crédible. Donc je dis, il faut s'unir avant, quel que soit le candidat, le bon candidat, c'est celui qui est seul. Si on a deux, c'est M. Godin et M. Domenech qui vont gouverner cette ville. Voici à présent le reste de l'actualité en France grâce à nos stations de la Troie et avec les commentaires de Laurence Grenu. Mise à pied de deux syndicalistes CGT de cette entreprise d'Ausserre. La direction les accuse d'avoir menacé le chef du personnel avec une barre de fer. Les deux ouvriers s'estiment victimes du climat tendu qui règne dans l'entreprise. L'affaire sera tranchée par l'inspection du travail. Mais pour qui sont tous ces enfants qui se pressent sur la place de Morlaix ? Pour le seul, l'unique, la star de l'espace, Jean-Louis Chrétien, venu chercher quelques jours de repos dans le finistère de son enfance. La partie de pêche sera pour demain. Aujourd'hui, Jean-Louis Chrétien s'est consacré à ses admirateurs. A Sainte-Croix-Vallée française, l'heure était grave et les réservoirs vides. Depuis un an, la dernière station service était fermée et c'est finalement l'administration des PTT qui a pris les pompes en main. Une station automatique fonctionnant avec des cartes vendues au guichet. Dans les Cévennes, on bouge avec la poste. c'est peut-être là une nouvelle définition du service public en milieu rural. L'opidum de Castelan n'a pas fini de dévoiler ses secrets, ce qui n'était qu'un petit centre de fouille cachait en fait une des plus grandes forteresses de l'Antiquité. Une ville de 22 hectares de l'époque romaine dont on commence à peine à découvrir l'histoire. Les archéologues savent déjà qu'elle a été détruite volontairement mais ils ne savent pas encore pourquoi. Ouf, ils ont gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Hier soir, Limoges a remporté son premier succès en poule finale de la Coupe des champions de basket. 107 à 70, joli score contre l'équipe néerlandaise. Reste à faire aussi bien la semaine prochaine à Barcelone. 48 heures après l'accident de l'oléoduc dans la Drôme duquel des milliers de litres de super se sont échappés. Eh bien, ce soir, la brèche n'est toujours pas colmatée. Selon les responsables, il n'y a pas eu pollution mais des analyses sont en cours. En tout cas, dans le petit village de Valory qui avait été paralysé par cet accident, tout est redevenu apparemment normal. De Lyon, Jacques Pathé. Au moins 300 000 litres de supercarburant se sont échappés depuis mercredi soir de l'oléoduc percé. Le geyser qui atteignait au début plus de 10 mètres de hauteur ne s'est toujours pas tari ce soir. Le pompage effectué par la société des pipelines Méditerranée-Rhône est très laborieux et deux trous ont dû être percés aujourd'hui afin d'accélérer la vidange. Une partie infime du carburant a été récupérée dans des camions-citernes. Le reste, c'est soit volatilisé ou infiltré dans la terre. Première conséquence, les nappes d'eau superficielles ont été polluées et des traces d'hydrocarbures ont été repérées sur la rivière toute proche qui se jette dans le Rhône. la fédération de la fédération